Maintenant, je vais vous présenter mes éléments facultatifs et personnels. Mes éléments facultatifs Mon premier élément facultatif que je voudrais inclure est les résultats pour mon test d'intelligence multiple. Je pense qu'il s'agit d'un document important d'inclure pour donner à l'employeur un compréhension immédiate de mes talents et mes forces personnelles. Cet élément souligne mes forces interpersonnelles, musicales et linguistiques, qui peuvent être importants lors de l'application pour un emploi. Ceux documents pourraient être inclus lors d'une application d'un programme scolaire, un emploi ou un poste bénévole. Mon deuxième élément facultatif que je voudrais inclure dans mon portefeuille serait mes objectifs SMART. À mon avis, il est important d'indiquer clairement vos bouts et d'objectifs afin que votre employeur ou entrevueur les comprennent. Dans tous les emplois, il est important que vous soyez toujours consciente de ces objectifs et de travailler à leur égard. Ce document pourrait être inclus dans une application pour un programme scolaire ou un poste bénévole. Ce document montre que je suis une personne déterminée et que je pense à mon avenir. Ma troisième élément facultatif que je voudrais inclure dans mon portefeuille serait mon document de décision. Ce document explique la meilleure façon de faire une décision importante dans un processus en six étapes. Il s'agit d'un document important pour inclure car un bon exemple d'une décision importante est de choisir d'accepter un emploi. Il s'agit d'un document utile car il peut vous aider à prendre cette décision difficile. Cet élément montre à l'employeur que je suis une personne réfléchie qui prend les grandes décisions sérieusement et attentifiquement. Mes éléments personnels Mon premier élément personnel que je voudrais inclure dans mon portfolio est une lettre de référence d'un de mes professeurs l'an dernier. Cette lettre est importante d'inclure car il démontre à l'employeur ce que je dis dans ma lettre de présentation et que l'écume vitait. Dans cette lettre de référence, mon professeur a mentionné mes compétences interpersonnelles et des personnes ainsi que mes attentions et mours. Cette lettre peut être applicable lors de l'application à plusieurs postes tels que les problèmes sociaux, les emplois, les bénévoles et les opportunités d'emploi. Voici mon lettre. Mon deuxième élément personnel que je voudrais inclure dans mon portfolio est mon certificat de premier soin. À mon avis, c'est important d'inclure car il ne sera pas seulement comme preuve que j'ai terminé mes qualifications de l'aide, mais il dit beaucoup de choses sur mon personnage. Elle est un exemple de mes engagements à l'apprentissage continu ainsi que démontrer ma persévérance. Je pourrais utiliser cet élément dans n'importe quelle situation d'application. Voici mes qualifications. Mon troisième élément personnel que je vais inclure dans mon portefeuille sera mon bulletin. Je pense que c'est un élément important à inclure lors d'une position de l'école car on determine à quel point vous tenez à votre éducation. Mon bulletin montre que je mets la valeur de l'éducation et travaille fort dans tous mes sujets. Ce n'est pas un élément que je voudrais apporter à tous les entretiens. Voici mon bulletin. Merci beaucoup.